j'arrache le reste de mes pommes de terre donc là on est sur la partie mona lisa là j'ai pris les caisses les feuilles sont encore vertes par endroits mais le problème c'est que j'ai besoin de place donc j'arrache je ne peux pas attendre pour l'instant les pommes de terre sont plutôt petites mais on est au bord donc c'est assez logique j'ai toujours ce fil qui l'émerve on a déjà quelques belles quand même là ça va être un petit peu mieux c'est vrai que les carolus ont tendance à être aux petites alors que là on a déjà des belles pommes de terre on a déjà quelque chose de plus sympa on n'est pas sous foin comme comme seb moi je les avais enterré quand même mais on n'est pas très loin du la surface je crois que je les avais enterré à 10 à 15 cm je crois là c'est plutôt pas mal c'est beaucoup mieux que les carolus donc je pense que les carolus à terme je ne sais pas si je les continuerai parce que on voit que le rendement n'est pas du tout le même quoi et là ouais effectivement là on est des plus belles pommes de terre donc c'est quand même beaucoup mieux comme ça ça c'est la pomme de terre c'est quand même plus plus joli ça fait plaisir plaisir de sortir les pommes de terre comme ça tout le temps j'ai déjà rempli ma caissette là je préfère largement le rendement des des mona lisa c'est quand même sans commune mesure regardez là j'ai presque j'ai presque rempli ma caisse j'ai fait quoi un mètre carré même pas ah merde je l'ai planté la première caisse est déjà bien rempli j'en prends une autre on les voit affleurer il y a quelques vertes là je les ai comme j'ai pas j'ai pas pu récupérer suffisamment suffisamment de gazon pour les protéger c'est trop sec impossible de tomber c'est clair la récolte devrait être très bonne on pourrait croire que je les ai pas enterré en fait mais si parce qu'elles sont vraiment sous le paillage et avec la croissance elles sont remontées quelques velles quand même il y en a quand même qui sont pas mal là ça va plutôt bien donner malgré la période de sécheresse ça a quand même plutôt bien poussé les fourmis sont toujours là elles sont vraiment en surface ça c'est beau on a des caractéristiques de la pomme de terre elle-même de toute façon plus la sécheresse il faudrait faire un essai en arrosant les pommes de terre mais déjà je trouve que sans effort c'est déjà pas mal et moi là Lisa ça marche très bien vraiment il faudra supprimer les parties vertes qui sont toxiques ça va me faire de la place pour les haricots la deuxième caisse est pleine pratiquement j'ai encore du vert parce que là vraiment j'étais trop affleurant bon là il faut que je change de caisse le sol leur a bien convenu il était bien enrichi j'en ai une qui qui s'apprêtait à repousser pareil une autre qui voulait repousser j'en ai encore pas mal c'est plutôt pas mal donc là on commence à attaquer les serpots miras donc je vais m'arrêter bientôt il va me rester encore quand même quelques quelques Mona Lisa on en a encore un peu on va j'en ai encore un petit peu celle là il m'arrante pointue on va arriver à la fin je pense ah on y est là on commence à voir un peu de rose je pense que cette fois c'est bon je suis au bout ouais c'est ça ça c'est ce que j'ai ramassé sur 3 mètres carrés à peu près le terrain fait un peu un trapèze donc je pense que ça fait un petit peu plus de 3 mètres carrés voilà donc c'est plutôt pas mal pour la Mona Lisa donc voilà ce qu'il reste pour la Sarpo la Sarpo donc il doit rester entre 3 et 4 3 et 4 mètres carrés donc les premières Sarpo sont de cette taille j'espère qu'elles seront plus grosses ben voilà écoutez si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt à bientôt à bientôt